Alors je crois que s'il y a une question qui revient énormément quand je parle de cette chaîne YouTube d'ActiveWorker à des gens que ce soit mes amis, des collègues, la famille, des gens que je rencontre dans des dîners mondains ou des pots de networking, la plupart du temps la question ça va être mais Quentin, où est-ce que tu trouves toute cette motivation ? Où est-ce que tu trouves ces idées ? Où est-ce que tu trouves cette énergie de faire une vidéo par jour ? Et du coup j'avais envie de traiter ce sujet-là parce que j'ai eu une grande réalisation dans les dernières semaines, c'est la différence entre l'envie et la motivation. Parce que souvent les gens, la question qui se pose c'est mais comment est-ce que je peux être plus motivé ? J'ai fait des tas de vidéos là-dessus, il y a notamment une vidéo qui s'intitule comment motiver ses employés où je parle de l'algorithme MAP, Mastery, Autonomy, Purpose. Donc c'est les trois éléments de la motivation d'un salarié. Il y a plein de vidéos où je parle de ça, de comment est-ce que tu motives les gens. Et j'ai réalisé quelque chose cet été en écoutant un podcast du Charbonneur, si je ne dis pas de bêtises. C'est un mec qui parle de philosophie et c'était une vidéo sur le développement personnel. Et son postulat, c'est qu'en fait, on ne peut pas parler de développement personnel à partir du moment où on n'a pas couvert les besoins élémentaires de l'homme. À savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on a quand même énormément de moyens pour avoir un toit, avoir à manger, avoir un travail. Et évidemment, il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui sont à la rue, etc. Mais la grande majorité des gens, en fait, ils ont énormément de solutions pour pouvoir avoir ces besoins couverts-là. Et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient ces besoins couverts-là, ça donne l'opportunité de réfléchir à l'individu, de réfléchir à la performance individuelle. Le problème de ça, c'est que cette réflexion, elle va être rationnelle. Elle va être réfléchie. Elle va se faire sur le papier. Elle va se faire en essayant d'optimiser les choses. Et ça, c'est à la fois une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui essaient de réfléchir à s'améliorer soi pour essayer d'être meilleur dans le monde, essayer d'améliorer leur impact. Ça amène aussi une possibilité de performance. C'est des gens qui essaient de se dépasser, d'être meilleur. Donc ça, c'est clairement intéressant. Mais il y a un problème, c'est qu'on va se mettre à sur-rationaliser tout. Et du coup, cet extrême inverse de la rationalité, c'est justement ce qui amène au burn-out, ce qui amène au bar-out. Au burn-out, c'est quand tu es tellement en train de travailler que tu es épuisé, tu n'en peux plus. Et tu essaies de rationaliser ton existence. Tu te dis, mais est-ce que ma vie a un sens ? Et le burn-out, c'est l'inverse. C'est que tu es tellement en train de t'ennuyer que tu as le temps de rationaliser sur pourquoi tu es malheureux au lieu d'avoir envie. C'est-à-dire que le burn-out et le burn-out, je pense que le symptôme, c'est justement que tu remets en cause tes motivations, tu fais un exercice rationnel, tu es figé, tu n'es pas en mouvement et du coup, ton corps, il n'est pas en train de se libérer. Il n'arrive pas à s'échapper d'une situation qui semble dangereuse pour lui, qui nécessiterait normalement de courir puisqu'il voudrait survivre. Tu restes figé et du coup, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de trouver un échappatoire. Et du coup, tu te m'as rationalisé. Et j'en parlais récemment avec un de mes collègues. La réalité, c'est qu'il y a tellement d'acteurs qui vont t'aider à réfléchir sur toi. Les psychologues, les coachs, les médecins du travail, les médecins généralistes quand ils ont le temps de te recevoir suffisamment longtemps. Bref, il y a tellement de gens, tous tes potes qui vont lire plein de livres de développement personnel et qui ont une idée différente sur la question parce qu'ils auront lu des livres de personnes différentes. Bref, donc cette sur-rationalisation-là, elle vient à complexifier nos motivations et faire qu'à la fin, on n'arrive plus à se souvenir de la motivation la plus animale, la plus primaire, à savoir l'envie. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher quand on est un active worker. Donc, je pense que c'est une valeur fondatrice de la chaîne. J'en ai parlé cet été des valeurs fondatrices. Il y avait notamment l'action, le fait de passer à l'action, le fait d'être dans un momentum, d'être dans un mouvement un petit peu animal où tu te dis « Putain, j'aimerais bien faire ça. En fait, je vais le faire. Je vais y aller. Je vais avoir envie de le faire. » Ou alors, tu hésites entre plusieurs options et puis à un moment donné, tu en choisis une et tu te lances à corps perdu et tu verras bien ce qui se passe. On verra ce qui se passe avec les autres plus tard. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à développer. C'est développer l'envie, l'envie animale, l'envie qui se ressent quand tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu dis « J'ai envie de faire ça. J'ai la conviction qu'on peut y arriver. Et on va le faire. On va y arriver. » Ça, c'est quelque chose de super important que tu sois un simple salarié, un simple soldat qui est en train de faire ton travail. C'est important si tu dois traiter un client qui rentre dans ton magasin ou alors qui rentre dans ta réunion projet de lui dire « Bon, vas-y, on va le faire. On va y arriver. » D'avoir envie. L'envie, ça va se rationaliser avec des motivations. Mais ça se traduit dans un langage corporel. Ça se traduit dans un langage animal. Et nous, êtres humains, personne qui a regardé cette vidéo, avant d'être des êtres rationnels qui commençons à tout rationaliser, essayer de mettre des mots sur les choses, essayer de nommer les choses, essayer de créer des systèmes, des frères moques et des machins, à un moment donné, la différence qui se fait entre deux êtres humains qui auront le même niveau de compétence, le même niveau de savoir, le même niveau de puissance, la même forme physique, c'est l'envie en fait. C'est l'envie de réussir, c'est l'envie de se bouger et de se dire « Putain, mais moi, je vais y aller, je vais aller marquer ce point, je vais marquer ce but et il faut qu'on le fasse. » Et ça, je pense que c'est une super leçon à la fois pour toutes tes interactions sociales, pour du coup, dès que tu as envie de faire quelque chose. Tu vois, c'est la phrase que j'ai prononcée quand j'ai démarré la vidéo. J'avais envie de te partager un truc et ça en fait une vidéo un petit peu différente, des vidéos que parfois je rationalise avec un plan, avec une structure, avec une accroche, avec des parties, des images, etc. Alors que cette vidéo-là, elle est faite sur le vif parce que j'ai eu cette réalisation-là de la différence entre motivation et envie, cette notion de rationalité versus d'animalité et cette importance de l'animalité dans les interactions sociales que tu peux avoir. Donc, c'est important, encore une fois, et là, je rationalise les choses du coup pour essayer de synthétiser un peu tout ce qu'on a dit. Dans tes interactions sociales, pour motiver les gens, c'est important de montrer que tu as envie. Quand tu veux chercher un taf, quand tu veux motiver des gens à faire un projet avec toi, quand tu veux motiver un client à te faire confiance, il faut qu'ils sentent ça au fond de tes yeux. Et puis, c'est important aussi pour toi de parfois savoir faire des choix, de savoir ce qui te fait envie parce que tu vas rationaliser les choses, tu vas te dire bon alors, j'ai trois choix sauf à moi. Un peu les livres, vous arrivez à une intersection et vous devez choisir le livre dont vous êtes le héros, aller à gauche, tout droit à droite, aller à page 15 pour aller à gauche, etc. Bon ben, tu es face à un choix de carrière, un choix difficile, un choix personnel, à un moment donné, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux essayer de trouver le framework d'analyse, le meilleur livre de développement personnel que tu veux et Dieu sait que j'en ai résumé sur la chaîne mais essaie de te dire qu'est-ce qui me fait le plus envie, vers quoi ? C'est la fameuse phrase écoute ton cœur, mais oui, écoute ton cœur, écoute ton corps, écoute ce que toi, tu as vraiment envie en fait et qu'est-ce que tu as envie et puis, tu ne t'inquiètes pas, ce n'est pas définitif, tu vas pouvoir changer, on a le droit d'avoir des envies qui évoluent avec le temps mais prends une décision et ensuite, passe à l'action et lance-toi. Voilà, donc c'était le message de cette vidéo, essayez de comprendre ça. Je pense que c'est extrêmement intéressant quelle que soit ta situation parce que finalement, c'est un peu ce que je décrivais dans la vidéo, pas précédente, mais celle d'avant sur Oussama Amar qui explique Active Worker et je t'invite à aller la voir, je te remettrai le lien en description. Finalement, il y a un peu deux types d'active workers. Il y a ceux qui sont dans une optique de performance en train d'essayer de s'améliorer et ceux-là, ils ont besoin d'avoir envie quand ils se lèvent le matin. S'ils se mettent à rationaliser les choses, à tout le temps tout sur-optimiser, en fait, ils sont tout le temps dans le monde des idées et ils sont tout le temps en train de se freiner pour savoir est-ce que je prends la bonne décision ou pas. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont en mode performance, ils ont besoin d'un coach. Ils ont besoin d'un coach pour dire « Allez, vas-y, va un peu plus loin. Attention, tu vas te blesser, mais vas-y, etc. » Voilà, ça c'est la performance. Et puis, il y a les gens qui sont face à un challenge professionnel. Trouver un CV, enfin, trouver un job, faire un CV, ça c'est plutôt la recherche d'emploi. La partie « J'ai un problème dans mon taf, je dois communiquer avec quelqu'un, j'ai du mal à communiquer avec mon boss, j'ai du mal à vendre ce projet, j'ai du mal à réaliser cette tâche. » Essaie de te dire « Qu'est-ce qui me fait envie dans cette tâche, et si de base ça te fait trop peur, essaie de trouver un truc où tu te dis « Bon, je n'ai pas envie de tout faire tout de suite, mais ce petit truc-là, ça, je vais réussir à réveiller l'envie. » Une envie, ça se réveille. On est des animaux. À partir du moment où la trajectoire, elle est claire et la route, elle est droite, on sait exactement où aller et c'est là où tu peux déclencher l'envie. Voilà, c'est mon message. Essaie de jouer avec ça, joue avec ton animalité et j'espère que ça t'aidera dans ta carrière d'active worker. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format de vidéo en commentaire et si ça t'intéresse, je te mets plein de liens en description pour accompagner tout ça. Je vais essayer de retrouver des vidéos un peu sur la motivation, la fameuse vidéo d'où ça m'a marre et je te mets aussi un lien Calendly pour échanger directement avec moi le matin ou le soir. En fait, c'est un lien qui est directement relié à mon calendrier. On peut booker un call de 30 minutes. J'ai aussi une page avec des services de coaching. Je te mets ça. Bref, je te mets tout en description. tu as la page commentaire bref, la partie commentaire pour me poser des questions et échanger. Donc, tout se passe en dessous de la vidéo. J'espère qu'on va pouvoir échanger sur au moins un de ces trucs et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! !